Bonjour, c'est Gary Whittaker pour Fightworld.tv. Moi, je suis là avec Patrick The Predator, côté au Centre sportif Orion. Todd Brun, le 4 juin, c'est ton prochain anniversaire. Tu sens quoi pour aller au Québec, de coller sur le Pepsi, pour battre devant ta famille, tes amis? C'est ça, venir au Casi de Québec, c'est bien pour moi. J'ai vécu là pendant presque 8 ans, j'ai été dans l'armée. Je pense que la moitié de la base militaire va être là pour m'encourager. J'ai beaucoup d'amis là-bas aussi. La dernière fois que je me suis battu au Casi de Québec, j'ai gagné en 13 secondes. J'ai un bon souvenir du Casi Pepsi. J'ai hâte, je file un peu plus à la maison, à Québec, qu'à Montréal ici. Ça va être bien, je vais avoir beaucoup de supporters là-bas. Tu sais que Todd Brown, après avoir perdu deux fois au UFC, comme toi, lui, il veut remonter, surmonter, aller au top-to-top pour remonter au UFC. Tu sais que ça va être un gars qui a quelque chose à prouver. Et ton nom, c'est un gars, tu sais, il sait qu'une victoire contre Patrick Pérez de côté va aller très loin. Tu fais quoi contre un gars comme ça, qui aussi baisse de 205 livres? C'est un gros gars que tu vas faire face au 4 juin. Oui, c'est un gros gars, mais ce n'était pas un gros poids mi-lourd. Il était un poids mi-lourd à 205 livres, mais il était bedonnant. Il était fat un peu, puis il était 5 pieds 11 aussi. Il a de la même grandeur que moi. Si tu veux te battre international dans les mi-lourd, c'est vraiment trop petit. C'est comme quand je me suis battu contre Tito Ortiz. J'ai l'air quasiment d'un enfant à côté. Donc, je pense que c'est un move intelligent de sa part de descendre à 185 livres. Sauf qu'il descend à 185 livres, le problème, c'est qu'il descend à 185 livres contre moi. Je me sens très bien à 185 livres. C'est ma way class. Je me suis battu pour chambé du monde. Je pense que je vais être beaucoup plus rapide, beaucoup plus explosif. Le power, je n'ai pas vraiment peur du power venant d'un gars de 205 livres. Rendu au combat, on va pèser la même chose. Il descend, donc je ne sais pas si ça coupe de pas, va avoir de la misère. Mais je me fous un peu de ce qu'il va avoir de la misère ou pas. Moi, je sais que je suis prêt. J'ai juste pris quatre jours de congé entre mes deux combats. Ça fait comme quatre mois que je suis en camp d'entraînement. Je me sens super bien. Je me sens bien. Mon corps va bien. Je suis super en shape présentement. On sait que tu as un ton de fans à Montréal. Tu as encore plus à Québec. Un message pour tous les amateurs de Patrick de Predator Côté qui tu suis et qui tu supportes. Comme d'habitude, j'apprécie vraiment tout le sport. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. J'ai eu des très, très hauts, j'ai eu des très, très bas. J'ai été sorti pendant un an et demi à cause d'une blessure. Mais j'ai tout le temps reçu des bons commentaires, de l'encouragement des fans. Il y en a qui sont restés tout le temps. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Peu importe. Ceux qui sont là présentement, je fais tout le temps la meilleure performance possible. Ce n'est pas pour moi, pour mes amis, pour ma famille, mais pour mes fans aussi, c'est vraiment important. C'est quelque chose que tu ne peux pas acheter des fans. Si tu les as, il faut que tu les gardes. Il faut que tu sois gentil en fait à eux. Il faut que tu apprécies ce que la vie t'apporte. Avec des fans comme ça, il faut que tu t'en prennes bien soin. Le 4 de juin, je vais prendre bien soin de Top Brand, mais en même temps, je vais prendre soin de mes fans en même temps. Alors, TheFightWorld.tv et TheWayIn, on behalf of tout le monde au Québec, on te souhaite le meilleur chance le 4 de juin, parce que nous autres, on supporte nos athletes canadien et québécois. Merci beaucoup. Wow, c'est Québec! God damn it! Did I say that, really? I really did that? C'est bizarre. Well, that's funny. It's funny! That's a lack of respect. That's funny. That's French. Did I say that, really? Yeah. I really did that? It's not true. It's not true. It's not true. It's not true.